Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous voilà rentrés. Je suis contente d'être là. Il y a beaucoup de taffaires. J'ai beaucoup à faire. Je crois que cette année, le jardin, ça va être compliqué. Je vais essayer quand même de mettre quelques tomates et quelques courgettes. Mais là, il faut seulement que je retourne la terre. Et comme c'est gras, parce qu'il a dû beaucoup pleuvoir, il va falloir que ça attende quelques jours. En attendant, tout ça là, je ne sais pas si on voit bien. C'est tout dégueu. Là, on voit bien que c'est bien dégueu. Et ça, il y a au moins, on voit, il y a au moins, il y a de la poussière partout. Il faut que je fasse le dessus. Il faut que, voilà, il faut que je donne un coup partout. On va ouvrir aujourd'hui ici. Et je vais commencer à nettoyer ici cette pièce de manière à pouvoir préparer mes repas ici. Ça sera plus simple pour moi. Et il y a le lave-vaisselle, quoi. De l'autre côté, il n'y a pas de lave-vaisselle. Donc, voilà, j'ai du pain sur la planche. Franchement, je vais placer mes bocaux vides que j'ai ramenés. Je vais mettre en route mon presse-agrume, là, pour faire les jus. Et puis, voilà, quoi. J'ai quand même de quoi faire. Je ne vais pas m'ennuyer. On est revenus. Donc, je vais vous montrer, là, la piscine, l'état de la piscine. Comme je vous l'ai dit, on a laissé tourner la pompe pendant une semaine. Et puis, on a mis du chlore-choc. Et puis, voilà. Donc, je vous montre tout de suite ce qu'il en est. Bien sûr, on a retrouvé notre pépère qui était, mais heureux de nous revoir. Je crois qu'il ne m'a jamais autant léché et fait la fête qu'hier, quoi. Bon, évidemment, il avait son citron. Je vais lui balancer. Bon. La piscine. En sachant qu'elle n'a pas été couverte de tout l'hiver. Donc, franchement, c'est plutôt pas mal. Je vais sortir Georges. Et puis, je vais commencer à enlever le plus gros, quand même. Et après, je vais lancer l'aspirateur robot qui va me nettoyer tout ça. Donc, voilà. Ce n'est pas trop dégueu. Vous voyez quand même que c'est bien revenu sur les murs. Regardez. Il n'y a pas de mousse sur les murs. On voit que les murs, ils sont nickels. Non. J'ai déjà étendu ce matin une première lessive. Donc, franchement, on est bien, quoi. Là, il y a la deuxième qui est dans le panier. Je vais l'étendre. Mais avant, je veux ramasser la première. J'ai Elliot, là, derrière. Je ne sais pas si on le voit. Il est tellement coulé à moi que je ne le vois même pas. Il est sur mes talons, quoi. Il ne me lâche pas. Et là, ce matin, je vais m'occuper de la jardinière, d'accrocher ma vigne. Donc, je vous montrerai le avant-après. Et puis, voilà, quoi. Je suis en train de cuire des pommes de terre aussi à l'eau. Comme ça, je prépare mes préparations pour les jours à venir. Pour faire une salade de pommes de terre ou une omelette le soir ou je ne sais quoi. Et en parallèle, on est en train de préparer la piscine, de nettoyer le filtre et de s'occuper de, comment dire, de faire tourner la pompe, de bidanger, de nettoyer, je sais moi, bon. Si vous avez envie de savoir comment on fait, je vous mettrai en fin de vidéo des explications que donnera Thiago. Parce que moi, je suis, on va dire, le mouv', mais je ne sais pas tout, quoi. Donc là, il est en train de nettoyer le filtre. Et puis, ben, voilà, moi, je vais m'occuper d'attacher la vigne de la jardinière, tranquillement, à côté de lui. Donc, voilà, je vais quand même étendre, on le voit ou pas, là, mon deuxième panier de lessive, parce qu'il va rester au soleil comme ça, et je vais ramasser ce qui est sec. Donc, voilà, à tout à l'heure. Bon, ce qui est dans le bac, là, je vais aller le repiquer de l'autre côté. Et là, j'avais bien raison, c'est une vigne, puisqu'il y a une grappe de raisin. Donc, je vais l'attacher, je vais mettre un bout piqué. Et voilà, je suis bien contente d'avoir une vigne ici. Je pense que c'est du blanc, du raisin blanc, je ne sais pas pourquoi. À l'époque, il y avait du raisin blanc, donc je me dis, bon. Et là, les fraises, elles ont grossi, mais elles n'ont pas mûri. Je pense qu'il y a eu beaucoup de pluie et peu de soleil. Et là, on a des framboises qui arrivent. Alors, j'adore, parce que les enfants, quand ils vont venir, ils pourront manger des petits fruits comme ça, les ramasser, les manger. Donc, voilà, j'arrête de papoter et je me mets au boulot. Je vais prendre mon bac et je vais l'amener de l'autre côté. Comme ça, ça sera déjà fait. Et après, je vais prendre mon petit piochon et je vais mettre en terre tout ça. Je vous ferai une photo avant, après. Allez, c'est parti. Donc, voilà, je vais mettre ça en terre. Et je vais repliquer ça ici. Peut-être que le palmier, soit je le mets au milieu, soit je le mets ailleurs. Je ne sais pas. Je vais voir ça avec mon homme, ce qu'il préfère. Donc, voilà. Allez, c'est parti. Bon, j'ai bien avancé. J'ai sorti le tuyau pour aspirer d'abord les saletés avant d'envoyer Georges dans la piscine. Parce que bon, Georges, voilà, c'est un aspirateur. Mais si c'est trop sale, comme là, toutes les deux minutes, il faut que je le sorte et que je le rince. Et ça, c'est la louse. Donc, ça va attendre. Je suis en train de faire un manger. Je fais des escalopes de poulet à la crème. Avec des pommes de terre sautées, voilà. Et puis, hier, j'ai acheté des gourmandises parce que bon, on est arrivé, je n'avais pas envie de cuisiner et tout. Donc, ça sera des beignets à la crème au dessert. Je vous montre mon petit couet. C'est peut-être pas fini, mais c'est déjà pas mal. Je vous montre. Là, j'ai repiqué les plantes grasses de ma garrigue et puis les deux fleurs qui étaient dans mon cygne et elles ne se plaisent pas. Ensuite, j'ai mis le palmier. Je lui ai mis de la caillasse parce qu'on m'a dit qu'il fallait des cailloux tout autour pour pas que l'eau tombe tout de suite dans la terre. Et à côté, c'est toujours ce qui était dans mon cygne. Et puis là, j'ai mis mes narcisses, mes fleurs de garrigue. Voilà, avec le petit, la petite plante grasse là, le petit, je ne sais pas comment ça s'appelle ça en fait. Ce n'est pas l'aloe vera, c'est autre chose. Donc, voilà, il faut que je balaye l'escalier. Que se passe-t-il ? T'as un problème ? Oui, oui. Ici, il ne reste plus que le roseau, mais franchement, je ne sais pas ce que ça va donner. Oh, tu ne pisses pas là-dessus. Voilà mon petit coin. Ça le fait, quand même. Bon, après, il faut que je nettoie tout autour parce que j'ai fait la cochonne. Et lui, il m'apporte le citron pour que je lui lance. Vous avez vu comme c'est couvert ? Allez, c'est tout, c'est tout. Mon ami, ça va tomber, là. Toujours mal. Donc, voilà pour ce petit coin. Il n'est pas fini, mais j'ai déjà repiqué ce que j'avais à repiquer. Les roseaux, ils vont au bout, donc je n'en ai pas trop longtemps pour faire ça. Et puis, cet après-midi, si la chaleur est là, c'est opération piscine. Mais comme c'est couvert, je pense que l'opération piscine, on ne la fera que demain. Parce que quand il ne fait pas beau, les mains dans l'eau comme ça, ce n'est pas agréable. Mais bon. Donc, il est midi. J'ai commencé à faire mon repas. Tranquillement. Je vais récupérer ma veste parce que quand c'est comme ça, je fais un truc, je pose ma veste. Puis après, voilà. J'étais en train de ranger le linge. Tiago, il m'a dit, viens, on va nettoyer le filtre de la piscine. J'ai dit, ok. Mais le après, j'ai dit, ça sera pour cet après-midi ou demain. Donc, voilà. C'est tout. Et je vous montre. Vite à fait, parce que bon, voilà, je n'ai pas passé la journée non plus. J'ai attaché ma vigne qui était en train de se mettre partout. Qui est là. Donc, je l'ai attachée. J'ai coupé tout ce qui était en bas. Ça met beaucoup de feuilles, ça. Donc, tous les gourmands, je ne sais pas comment on appelle ça. Il n'y a pas de fruits. Je les ai enlevés. Et même si elles ne donnent pas cette année, ce n'est pas grave. Elle donnera l'année prochaine. Bon, voilà. Il y a des oiseaux bizarres. T'entends, des oiseaux bizarres ? Bon, je vous laisse. Je vais ramasser mon linge. Et je vous dis à tout à l'heure. Je vous retrouve en voie-off pour mon petit repas de midi. Je fais tout simple. Il me reste un oignon ou deux. J'en ai mis qu'un. Je le coupe en petits morceaux. Et j'ai décongelé des blancs de poulet que j'ai découpés aussi en petits morceaux. Je fais revenir tout ça dans de l'huile d'olive. Je fais revenir jusqu'à ce que ce soit un petit peu doré. Au niveau de l'assaisonnement, je crois que je mets du gingembre, du sel et du poivre. Je reste à côté de ma gamelle. Je remue régulièrement. Et quand mes morceaux comme là commencent à colorer, je vais rajouter un bon verre de vin blanc. Je n'ai pas de fond de veau. Sinon, j'aurais mis une petite cuillère à café de fond de veau. Mais là, je n'en ai pas. Donc, je vais m'en passer. Je vais rajouter également une petite boîte de champignons de Paris. Et puis, voilà, je vais couvrir et je vais laisser cuire un quart d'heure, 20 minutes à feu très doux. De temps en temps, je vais soulever mon couvercle pour remuer. Et si c'est nécessaire, rajouter un tout petit peu d'eau. Donc là, je mets seulement l'assaisonnement. Donc, gingembre, poivre et sel. Je fais tout simple. Une fois que ma viande est cuite, je rajouterai de la crème épaisse. À peu près 2 cuillères à soupe de crème épaisse pour faire ma sauce. Donc, pendant que mon poulet cuit à couvert à feu doux, je vais laver, éplucher les patates, les couper en petits cubes, les laver, les essuyer. Et je vais faire chauffer de l'huile de friture de manière à faire des pommes de terre sautées ou des pommes de terre cubes avec mon petit plat. Et puis, voilà, ça sera un repas de midi tout simple. Il y a, quand on est arrivé, on est allé faire 2-3 achats à Lidl parce que je n'avais pas envie de cuisiner. Donc, j'ai acheté des beignets de morue, des trucs comme ça, des trucs tout fait. Et j'avais pris pour le dessert des beignets avec la crème. Mais on ne les a pas mangés. Donc, on les mangera ce midi pour le dessert ou dans l'après-midi. En général, c'est plutôt dans l'après-midi. Donc, je vais mettre mes pommes de terre une première fois à cuire. Quand elles commencent à être cuites, je pique avec un couteau pour voir. Je les sors et puis je les replonge une deuxième fois pour juste les faire un petit peu dourer, mais pas trop. Donc, voilà, c'est tout simple. Je crois que cette recette, je l'ai déjà filmée des tas de fois. Mais quand on n'a pas grand-chose, je trouve que c'est un plat qui est très goûteux, qui est plutôt économique. Parce qu'on coupe la viande en petits bouts. Et quand on coupe la viande comme ça, en émincée, c'est toujours intéressant parce que c'est plus économique. Donc, voilà, franchement, c'est trois fois rien à faire. Et à chaque fois, c'est un régal à table. Donc, voilà. Il ne me reste plus qu'à replonger mes pommes de terre pour la deuxième cuisson. Et puis, après, je dresse les assiettes. Donc, c'est un plat qui est facile à faire. Et en général, tout le monde aime. Après, si on n'aime pas les champignons, on n'en met pas. Et on peut mettre d'autres petits légumes. On peut mettre des carottes. Voilà. Donc, voilà mon petit repas de midi. Il me restait un petit peu de viande avec un peu de sauce. Donc, pour Elliot, je lui ai cuit un peu de riz. Et lui aussi, il a eu sa petite assiette. Il était content comme tout. Parce qu'à mon avis, durant la semaine, il n'a mangé que ses croquettes et pas de gourmandise. Donc là, je lui fais aussi des petits plaisirs. Mais en restant raisonnable. Parce que lui, il a droit au riz, au poulet, au poisson, à la viande blanche. Je prends un saladier. Je mets du papier absorbant pour enlever un peu d'huile de mes pommes de terre. Et puis après, il ne me reste plus qu'à dresser mes petites assiettes. Et passer à table. Je suis en train déjà réfléchir à mon repas du soir. Parce que bon, on n'a pas fait de course depuis. Donc, j'ai cuit des pommes de terre qui me restaient ce matin à l'eau. Pour faire une salade de pommes de terre. Avec du thon, des olives noires et des haricots verts. Il me reste une conserve que j'ai fait l'année dernière. Ça va faire l'affaire. Et puis, pour le plat, j'ai des coques au congélateur. Je ferai certainement des coques avec des pâtes. Et puis voilà, ça fera l'affaire pour aujourd'hui. Et demain, on est lundi. On ira faire quelques courses. Donc, voilà mes petites assiettes. On s'est bien régalé avec ce petit repas. Et je vous mets aussi notre petit dessert. J'avais acheté hier des beignets. Et puis, des beignets de morue pour ne pas cuisiner. Donc, on n'a pas mangé les beignets. On les mange ce midi. C'est des beignets à la crème. Et puis voilà, le petit plat pour Elliot. Ça n'est pas fait. Je vais rentrer. Je me suis fait couper un café. Je vais boire un petit café. Et je vais me mettre sur le bord de la crème vidéo. Et puis voilà, quoi. Ça passe vite. J'espère que demain, la météo, elle sera meilleure. Mais bon, si elle n'est pas terrible, je vais en profiter pour commencer le nettoyage en dessous. Mais bon, il faut que je repasse. Donc, s'il pleut, je vais faire tout mon linge. Maintenant qu'il est lavé, il faut le plier. Et il faut repasser ce qu'il y a à repasser. Les chemises et les trucs comme ça. Je ne repasse pas tout. J'aurais aimé mes des haricots. J'ai encore... C'est encore possible, les haricots. J'aurais aimé mettre des haricots là-bas. C'est encore possible, les haricots et les petits pois. Je vais regarder ça. Et puis, voilà. Je pense que là, on a fait... Bon, on a fait ce qu'on pouvait. C'est après-midi, on voulait passer le gros tuyau, l'aspirateur dans la piscine. Mais bon, franchement, je ne me sens pas. Ce sera pour demain s'il ne pleut pas. Donc, voilà. Je vais vous laisser. Je vais aller repasser et puis... Je vais aller repasser et quoi d'autre ? Et faire mon montage de cette vidéo. Et puis, voilà quoi. Donc, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao, ciao ! J'ai eu du monde. Donc, repas de dernière minute. Petit riz à la portugaise. Et un sauté de porc au poivron. Et en entrée, j'ai fait ma salade de pommes de terre. Bon appétit !